En tant que supporter du Real, regarder un match de Copa del Rey, c'est beaucoup plus stressant que de vivre un match de Ligue des Champions où le Real est mené 1 à 0 à la 90e minute de jeu. Cette compétition, c'est une malédiction pour le Real Madrid. Dans toutes les autres compétitions, le Real a le record de victoire, sauf en Copa del Rey. Ça fait quasiment 10 ans que le Real n'a pas remporté cette compétition. La dernière fois, c'était en 2014. Le Real n'y arrive pas. Là, aujourd'hui, c'est une quatrième division et franchement, Rodrigo nous sort d'un traquenard énorme. Franchement, on aurait pu se faire éliminer aujourd'hui parce que le Real n'a rien produit. C'était lamentable. Alors évidemment, il y avait des mecs surmotivés en face qui voulaient se faire le scalp du Real Madrid. Il y avait une pelouse, on va en parler après, qui était catastrophique. Et puis, il y avait aussi des joueurs du Real qui n'étaient pas trop motivés et qui ont été vite perturbés dans le fait de ne pas faire circuler le ballon. Mais tu as d'autres schémas de jeu et le Real, ce soir, n'a pas produit un beau football. Pour suivre le parcours incroyable du Real en Copa del Rey, je t'invite à télécharger OneFootball. C'est 100% gratuit. Tu pourras personnaliser l'application comme tu le souhaites avec ton club, ta nation et même ton joueur préféré. Je te mets le lien dans la description. C'est 100% gratuit. Donc, comme je disais, aujourd'hui, tu rencontrais une équipe de 4e division qui, en plus, en voulait personnellement au Real Madrid avec des insultes dans l'avant-match, etc. Je m'attendais quand même à voir du changement. Dans ce 11, je m'attendais à voir des joueurs du Castilla. Car si tu ne les fais pas jouer en Copa del Rey contre des petites équipes comme ça de 4e division, ils ne pourront jamais jouer. Et au final, la compo, alors tu avais, ouais, Lounine dans les cages, mais en défense, tu avais Odriozula et Lucas en tant que nouveau joueur. Le milieu de terrain, c'était quasiment du classique avec Chouameni, Kamavinga, Ceballos, ok. Et l'attaque, tu avais Hazard, Asensio, Rodrigo. Oui, tu as fait tourner Benzema, tu as fait tourner Vinicius, Alaba, etc. Mais on restait aujourd'hui quand même sur une équipe du Real Madrid qui était quand même très compétitive. Mais on arrive justement à l'état de la pelouse. Je vais vous mettre la photo. C'était lamentable. On aurait dit que quelqu'un avait passé un motoculteur sur la pelouse. Le ballon ne pouvait tout simplement pas rouler. Ce qui fait que le ballon sautait. Le Real ne pouvait pas faire circuler le ballon. Décaler le bloc adverse comme ils ont l'habitude avec la possession de balle. Donc aujourd'hui, c'était compliqué. Mais en plus de ça, c'était même dangereux. Dangereux. Tu ne peux pas faire du beau football. Tu ne peux pas faire circuler le ballon à rat de terre. Ok, ce n'est pas bien grave finalement. Mais par contre, pour les blessures, pour les mauvais appuis, c'était hyper dangereux. Combien de fois on a vu Kamavinga faire des grands écarts pour les adducteurs. Il n'y a rien de pire. Et franchement, jouer des matchs de Copa del Rey comme ça, contre des équipes surmotivées, avec un public bouillant, une pelouse pourrie, il n'y a rien de pire comme Traquenar. Et par conséquent, je m'attendais à voir au moins deux joueurs du Castilla titulaire aujourd'hui. Arivas, qui est donc rentré en fin de match et qui est le meilleur joueur de cette équipe-là, cartonne avec les jeunes du Castilla depuis maintenant plusieurs années. Et il y avait le jeune Nikopas, qui est un peu la révélation du moment du côté du Castilla. C'est l'espèce de numéro 10 argentin qui brille. Il fait penser un peu à Haute-Garde dans son jeu. Et le Real en parle beaucoup. Ancelotti a été impressionné par ces derniers matchs. Et donc, du coup, nous, en tant que fans du Real, on voulait voir ces jeunes joueurs-là. Parce que quand tu joues dans des magnifiques pelouses, que tu joues des matchs de Champions League, tu n'es pas motivé à jouer des matchs comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que le Real n'arrive jamais à gagner cette Copa del Rey, ou très rarement. Par contre, quand tu es un jeune joueur du Castilla, que tu as pour ambition de jouer dans l'équipe première, ce genre de match, tu as la dalle, tu as envie de les jouer. Tu vas te déchirer, tu vas courir partout. Et c'est pourquoi je pense qu'il serait plus intelligent des fois de mettre certains jeunes du Castilla titulaire mélangés évidemment à des joueurs de l'équipe première, plutôt que de mettre des mecs comme Hazard. Et on va faire la transition avec Hazard, qui aujourd'hui nous a encore vendu une disaster class incroyable. Ce joueur n'a plus rien à faire au Real Madrid. On ne peut plus le défendre. Il a été fantomatique. Comment tu ne peux pas te relancer aujourd'hui contre un adversaire si faible ? Tu n'as rien proposé. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas d'accélération. Il n'y a pas de pressing. C'était ennuyeux. Il a été nul du début à la fin. Moi, je n'arrive plus à le défendre Hazard. Et même à Asensio, qui certes a été plutôt discret, je l'ai vu courir. Je l'ai vu presser. Je l'ai vu tenter. Alors oui, ce qu'il a fait, ce n'était pas parfait Asensio ce soir. Mais quand tu regardes la copie de l'Espagnol et la copie du beige, c'est quand même le jour et la nuit. Et finalement, ce match va être remporté par un homme, par Rodrigo, avec une action individuelle. Et est-ce que ce n'était pas un Brésilien qui devait résoudre l'énigme ce soir dans un match aussi compliqué ? En plus de ça, et c'est symbolique évidemment, il va faire la mythique célébration de Pelé. Vous savez, quand il saute et qu'il fait comme ça. Voilà, pour rendre hommage à la légende brésilienne qui est décédée récemment. Rodrigo qui fait donc un exploit, qui drippe deux joueurs. Qui fait un enroulé pied droit dans la lucarne opposée. Un but magnifique. Lui qui a pour ambition d'être titulaire dans cette équipe. Il est soit côté droit, soit remplaçant de Karim Benzema. Ça doit être sa saison pour confirmer. Après une fin de saison 2022 incroyable, où il a marqué contre Chelsea en Ligue des Champions. Où il a mis son doublé contre Manchester City. Quand j'étais au stade, avec notamment ce but de la tête à la dernière seconde. Rodrigo doit jouer de plus en plus. Doit s'imposer. Doit être un élément titulaire indispensable désormais de l'attaque du Real Madrid. Et on espère évidemment en tant que fan, que cette année 2023 sera le véritable déclic. Même si depuis 6 mois, on va être honnête, Rodrigo est quand même beaucoup plus fort qu'il y a 2 ans. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire ce soir. Un match ennuyant. Un match où il y a eu beaucoup, beaucoup de flops. Je n'ai pas retenu de très très belles prestations ce soir. Si je devais sortir quelques joueurs du lot, j'ai, on va dire, noté la belle performance de Militao en premier mi-temps. Surtout celle de Ceballos au milieu de terrain, qui s'est vraiment dégagé comme le milieu de terrain au-dessus du lot ce soir. Kamavinga Chomény, très discret. En attaque, évidemment, Rodrigo, buteur, qui est sans doute l'homme du match d'ailleurs avec ce but et cette espèce d'action incroyable. Il y a Asensio qui a été moyen, mais qui, comme je l'ai dit, a tenté. Donc j'ai envie de le défendre ce soir. Et puis au niveau des flops, on a Odriozola. C'était son premier match. Il est sorti blessé. Lucas Vasquez, je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Il a souvent été mis en danger en tant que latéral droit. Donc lui aussi, il ne joue pas beaucoup. Et à mon avis, le match de ce soir ne va pas rassurer Carlo Ancelotti. Et puis évidemment, il est d'un hasard. Parce que moi, il est d'un hasard. À chaque fois, on nous fait croire. Il a impressionné Carlo Ancelotti. Il n'a jamais été aussi affûté à l'entraînement. Il est plus motivé que jamais pour terminer son histoire, pour bien terminer son histoire avec le Real Madrid. Mais force est de constater que je ne sais pas s'il y a une peur, si c'est psychologique, si c'est physique, si c'est de la motivation. Je n'en sais rien. Mais je n'arrive pas à trouver quelque chose en lui qui fait qu'il peut jouer au Real Madrid. Et j'espère de tout cœur que le Real va se débarrasser de lui à l'été 2023 pour laisser la place à d'autres joueurs, déjà. Et puis, pour économiser, je crois que c'est 15 millions de salaires annuels. Ce qui est absolument un gouffre incroyable pour le Real. Donc voilà, écoutez, le plus dur est fait. Je crois que c'était un 16ème de finale ce soir. Le Real est qualifié en 8ème. On verra le tirage au sort. On verra comment le Real va aborder ces échéances-là. Sachant que tu as la Ligue des Champions contre l'Everpool, que tu es à égalité de poids en Liga. Ça va être compliqué de gérer tous les tableaux. Mais justement, si j'étais Carlo Ancelotti, je mettrais du Nico Paz, je mettrais du Harry Bass. Je ferais jouer quand même des mecs qui ont la dalle, qui ont envie de jouer, qui ont envie de marquer des points pour tenter leur chance en équipe première. Et les mecs comme Hazard, les mecs comme Audrey Ozzola, il faut s'en débarrasser. C'est terminé. Voilà les amis ce que j'avais à dire ce soir. C'était mon premier débrief du Real. Et j'ai vraiment souffert. Donc j'espère que pour les prochains matchs, ça ira beaucoup mieux. Ciao les amis !